bonjour curieux et curieuses du monde qui vous entoure voilà à nouveau live donc c'est le numéro 13 écoute le mercredi avec mon invité nous allons essayer de prendre l'avis du bon côté et pour cela rien de mieux que des rires alors au programme aujourd'hui dans ce nouveau numéro de soyez curieux notre agenda sortir il y a pas mal d'activités c'est la fin de l'année il va y avoir un petit peu d'actualité puisque j'aime bien traiter l'actualité de manière soft un petit peu rigoler ça me fait rire et les histoires drôles mais oui il y a les pires excuses pas de bruno mais que bruno trouve un petit peu à droite à gauche je vais aussi vous parler de deux challenges ou du challenge des 52 semaines et il y aura bien évidemment les inspirations de bruno bonjour bruno bernard hello hector comment va très bien et toi ah bah super là je suis vraiment très bien il y a du soleil tout va bien ouais c'est vrai on a un super soleil là je le vois c'est génial ouais alors tu te poses des questions peut-être pourquoi j'ai mon chapeau ah non non c'est vrai que je te vois des fois avec ton chapeau donc non non ça m'a pas surpris ah bon bah parce que je t'ai vu avec un regard un peu bizarre non non je trouve que tu le portes très bien chapeau tu le sais très bien en fait c'est justement parce que c'est classe mais c'est surtout parce qu'aujourd'hui je suis mal coiffé voilà ah bon on a sous le capot comme on dit donc aujourd'hui on va parler un petit peu d'actualité mais on va commencer il faut rire dans la vie on va commencer bien évidemment avec quelques pépites qui nous font rire chaque semaine alors je suis désolé parce que je regarde parce que là je fais tout je dois tout faire on est on est des lives qui n'a pas beaucoup de moyens financiers donc je suis obligé de tout faire on va commencer par alors si je me trompe pas tac tac tata ouais je l'avais téléchargé parce que j'aime bien voilà les pires excuses à ne surtout pas reproduire alors si je suis toujours sur mes amis automobilistes que j'aime beaucoup tellement ils sont créatifs dans leur dans leurs imagines imaginaires écoute moi ça en 2019 à bagnules sur mer c'est vers perpignan c'est dans le sud en tout cas dans les pyrénées orientales un homme expliqua qu'il était possédé écoute bien possédé par l'esprit de michael schumacher pour se dédouaner de son excès de vitesse arrêté en possession de drogue non c'est pas fini parce que arrêté en possession de drogue il ne précisait pas si c'était le septuple champion du monde de f1 qui le poussait à fumer plusieurs de dizaines de joints de cannabis par jour comme il l'indiqua au juge en comparution immédiate c'est peut-être bon marlès qui le fait c'est fumer mais voilà effectivement un mixte bon marlès schumacher c'est pas mal oui c'est donc on le répète c'est des excuses à surtout pas reproduire parce que ça va pas passer oui je pense que si vous cumulez excès de vitesse et effet de joint ça va pas aimer la marée chaussée va pas aimer bon j'en ai j'en ai encore une autre oui donc celle là elle est pas mal dans la série des excuses scandaleuses pour justifier un grand excès de vitesse donc on n'a sans doute jamais fait mieux que cette déclaration d'un automobiliste particulièrement créatif accroche toi les faits remontent à une époque où le monde n'avait pas encore plongé dans la grande crise du coronavirus au tout début de l'année 2020 rapport rapport rapporté par un peloton de gendarmerie de marmande toujours dans le sud qui effectuait des contrôles sur une route départementale du lot et garonne limité à 80 km heure ils font état de l'arrestation d'un automobiliste mesuré à 142 km heure qui tombait ainsi dans le délit de grand excès de vitesse voilà ce que fait de ce que ça fait de rouler dans une tornade géante mais l'automobiliste en question avait une bonne raison de dépasser la limitation toujours il a expliqué aux gendarmes qu'il souffrait de TOC trouble obsessionnel compulsif qui l'oblige écoute bien à garder l'aiguille de son compteur de vitesse dans la partie droite du cadran impossible pour lui de ralentir tant en laissant l'aiguille retomber dans l'autre partie donc c'était vraiment impossible pour lui peut-être c'est vrai peut-être qu'effectivement il a un TOC puis je sais pas on sait jamais mais bon que ça soit un TOC ou un TIC vous faire gaffe quand même bien pour donc c'est pire s'excuse à ne surtout pas reproduire on va parler un petit peu d'actualité j'adore on va commencer on en avait parlé la semaine dernière concernant donc on va pas dire cette attaque mais c'est c'est comment on peut le le définir concernant toutes les les thérapies douze complémentaires comme la naturopathie la sophrologie etc donc il ya vraiment des professionnels qui s'inquiètent parce que j'ai l'impression qu'on les met tous dans le même sac par rapport aux sectes bien sûr on en a parlé la semaine dernière des sectes et cette semaine on parle de ça tu remets ça sur le tapis tu as raison en fait je suis concerné puisque moi je suis accompagnateur en bien-être donc je suis complètement dans ce dans ce projet de Doctolib alors ce qu'il faut préciser c'est Doctolib c'est un service payant donc qui permet de prendre des rendez vous et qui fait une sorte de secrétariat en ligne si tu veux pour les to be pour les psys etc et qui était effectivement ouvert aux professionnels du bien-être alors j'ai un petit une une anecdote réelle puisqu'elle me concerne j'ai reçu un téléphone de un coup de fil de Doctolib la semaine dernière qui me dit monsieur bernard est ce que ça vous intéresse d'être référencé je connaissais déjà ce projet de loi face à cette décision de Doctolib donc j'étais un peu surprise qui m'appelle je dis non je suis pas dispo donc elle me rappelle on prend rendez vous et avant le rendez vous elle me rappelle en disant mais monsieur bernard est ce que vous avez un numéro Adélie c'est le numéro Adélie c'est ce qui fait foi que c'est le c'est le truc miracle qui fait que tu peux être reconnaître reconnu par les institutions bien sûr je ne l'ai pas donc ah bah non vous n'êtes pas concerné désolé donc malgré le choix qu'ils ont fait de ne pas référencer de pas nous référencer ils savent pas trop où ils en sont ils vont perdre à mon avis beaucoup de chiffres d'affaires c'est une certitude donc je sais pas si c'est si c'est une pression étatique ou quoi j'ai l'impression qu'il ya un peu de ça parce que ils vont perdre vraiment beaucoup de chiffres d'affaires est ce que tu connais s'il y a des tous ces personnes tous ces professionnels qui sont mis à l'écart est ce qu'il y avait des initiatives pour qu'ils puissent s'afficher ailleurs ou oui oui non alors moi je pense que de toute façon on a l'habitude moi j'ai l'habitude depuis maintenant plus de 15 ans en tout cas presque 20 ans que j'exerce de faire sans enfin je veux dire j'ai l'habitude d'être toujours dans le non officiel donc ça ne me gêne pas et je continuerai à rester dans le non officiel de toute façon les gens qui sont dans une démarche de bien-être ils ont les salons il ya des annuaires de thérapeute moi je vais m'inscrire dans un dans un annuaire spécifique où les gens pourront nous trouver donc non non je me je me sens pas blessé découragé comme dans le vaut plus là moi au contraire ça ne change rien pour moi vraiment très bien une autre information moi ça me fait c'est vrai c'est pas pour rire mais moi ça me fait rire en tout cas c'est l'ex-épouse d'eric ciotti et qui qui est dans la tourmente et là je crois qu'il ya des élections chez lr oui oui ça y est oui c'est en train de se faire oui mais je pense que ça va dû ça va lui mettre un coup de plomb dans l'aide je pense voilà donc l'ex-épouse qui a cumulé plusieurs plusieurs contrats plusieurs boulots donc jusqu'à gagner 70 000 euros par an je crois ou quelque chose comme ça donc c'est je trouve ça dommage c'est vraiment ça porte préjudice à la politique aux personnes politiques hommes et femmes qui sont honnêtes et à force de voir tout ces informations on en a parlé ici de laurent wauquiez et qui avait dépensé 150 000 euros pour un dîner donc c'est vraiment dommage en fait oui moi j'ai entendu tout à l'heure l'humoriste ferrari là sur facebook qui disait qu'on nous prend pour des hums donc je pense qu'il a raison parce qu'il ya un moment où c'est tellement c'est risible comme tu dis mais ça n'arrête pas c'est dire il n'y a pas de semaine il n'y a pas de jour même sans qu'il ya des affaires qui est comme ça qui éclate on a l'impression qui n'ont pas que les hommes politiques n'ont toujours pas compris à quel point c'était injurieux c'était vraiment injurieux pour le peuple tu cite des sommes mais comment ces gens peuvent encore avoir la conscience de ce qu'ils font sans en avoir honte quoi je veux dire c'est vraiment quelque chose d'assez surprenant oui je vais corriger j'ai dit 70 000 mais en fait c'est 94 500 euros sur une année donc ça fait des années que le travail comme ça avec différents emplois et après je me reviens qu'ils nous donnent pas des excuses mais la formule comment comment on fait pour se démultiplier quoi avoir trois quatre boulots non mais c'est des gens qui croient beaucoup en eux qui ont une très bonne estime d'eux-mêmes et qu'ils sont capables de se démultiplier c'est un peu des super héros et je pense qu'ils n'ont pas besoin de mes services ou de services du développement personnel tellement ils sont surdéveloppés enfin je crois qu'on est gouverné on est on est gouverné par des gens qui ont une surestime d'eux-mêmes et qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont c'est des super héros et on je pense qu'on n'est pas assez gentil avec eux avec toi tu es trop méchant avec eux en tout cas c'est bien dommage et la vie chère il ya michel edouard l'éclair donc à l'ouest de france c'est une sorte des revues de presse dans des fers donc édouard leclerc qui dit que l'inflation va coûter très cher aux français et ça on le voit déjà on le voit déjà et ça coûte très 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 cher alors il y en a qui qui profitent et moi je me demande alors il ya une chose aussi par contre la semaine week-end dernier avec mon épouse on est allé faire des courses dans une grande surface à six heures du soir six heures et demie on a mis dix minutes pour rentrer donc voilà vraiment sur le parking seulement mais il y avait un monde de fou donc et parfois je me dis mais elle est où la crise qu'est ce qui se passe je sais pas c'est c'est je n'arrive pas à m'expliquer c'est à dire ce qui est encore plus surprenant c'est que c'est que quand les gilets jaunes ont fait leur action maintenant je crois qu'il y a une environ quatre ans puisqu'ils viennent de fêter les quatre ans les gilets jaunes je crois que c'était hier ou avant-hier le début du mouvement et en fait le c'était une manifestation contre l'essence cher qui était à 1,40 là l'essence est à 2 euros voire au delà elle sera au delà ça c'est une certitude maintenant et j'ai l'impression mais mais moi je sais pourquoi les gens ne sortent plus dans la rue parce que il y a quand même une une répression réelle qui s'est effectuée dans la rue et les gens ont peur tout simplement de de pour leur santé pour leur intégrité parce que parce que l'état les leur fait peur croyez une sorte de peur permanente qui bloque les gens et du coup il n'y a rien qui se passe c'est très surprenant je suis d'accord avec toi mais bon oui bon bah c'est bien dommage un petit peu quelques bons plans pour sortir et ce soir à 19 heures je vais vous présenter une interview que j'ai fait avec et tony seven tu connais donc qui fait partie aussi de la matinale optimiste donc à 19 heures c'était hier je devais ça faire ça hier mais ça va être aujourd'hui alors on va retrouver tony seven en dédicace mercredi prochain donc à la librairie les sandales dans pédocle alors je te propose de retrouver bruno donc un petit une petite vidéo qui nous a envoyé alors c'est xavier ou ça dépend parce que xavier c'est le minutier et puis tony c'est l'écrivain voilà je laisse avec cette courte vidéo vous allez pouvoir retrouver l'intégralité tout à l'heure à 19 heures bonjour les amis c'est tony seven qui vous parle de quelque part sur la planète bleue alors aujourd'hui c'est pas pour une chronique radio qu'on est là donc je pose le micro aujourd'hui je voulais vous parler de deux sujets le premier je serai en séance de dédicace à besançon le mercredi 30 novembre après midi dans la librairie les sandales dans pédocle 95 grande rue à besançon venez nombreux donc mercredi 30 novembre après midi aux sandales dans pédocle on aura l'occasion d'échanger je dédicacerai mes livres vous connaissez peut-être déjà le roman d'anticipation la deuxième maison la première brûle et nous regardons ailleurs donc vous comprendrez tout ce qui va se passer jusque dans les années 2080 en termes d'environnement de société etc et puis mon deuxième ouvrage qui est un essai lui le salaire de la terre une double monnaie au service de la transition écologique là on parle finance verte on parle décroissance on parle sobriété aussi voilà donc je vous y attend nombreux pour discuter de ces sujets d'actualité passionnant et puis le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous là vous allez me suivre dans mon nouveau bureau je vais vous parler de ma deuxième vie à celle que peu de gens connaissent en marche de l'écriture suivez moi on y va tony c'est même on va savoir ce soir sa deuxième passion et activité mais je vais montrer quand même quelques images de ce qu'il fait tony c'est même parce que moi je trouve ça super parce qu'il serait converti et il nous fait des ce que j'appelle des ruches cinq étoiles c'est vraiment magnifique voilà donc si tu t'as envie bruno de devenir apiculteur il n'y a pas de souci tu vas pouvoir t'équiper avec ces ruches cinq étoiles qu'on va découvrir encore avec tony seven ce soir j'essaye déjà je suis déjà en partie apiculteur api avec le h à d'accord bon moi c'est un bon début pour le bonheur voilà tout à l'heure à midi je vais faire un direct avec sylvie jeanin et les fait partie de l'association culture club bezac elle va nous proposer six places à gagner et on va parler de j'imagine que tu as déjà vu cette pièce de théâtre ou le film ouais tu m'as posé la question dur oui j'ai beaucoup aimé ce film et même quand je le revois je trouve excellent voilà donc spectacle pièce de théâtre qui sera présenté demain à partir de 20 heures au grand cursal de besançon et puis une autre activité assez intéressante ça va ça va se passer au cinéma méga rama beaux-arts entre conscience écologique et pouvoir d'achat comment reprendre le contrôle sur notre assiette france inter et la massif présente manger autrement mais comment une conférence interactive et engagée animé par mathieu vidard avec guillaume meurice on vous donne rendez vous mardi 29 novembre à 20h avec nos invités experts en alimentation agricultrice et chef cuisinière on va bousculer nos idées reçues découvrir les nouveaux réseaux les initiatives locales pour manger moins mal une soirée unique à vivre en direct dans plus de 150 salles de cinéma en france informations et réservations sur france inter point fr intéressant et à propos de manger local et tout ça des nouveaux par rapport à votre boutique ou comme on l'appelle ça elle s'appelle l'épi des loups donc à boussières dans le village où j'habite donc je fais partie du comité de pilotage de mise en place de cette épicerie on va dire participative puisque c'est son nom ou citoyenne mais participative dont le principe c'est que chaque personne donne deux heures par mois de son temps pour pouvoir faire vivre des productions locales consommer local et éviter aussi les déplacements enfin tout est bénef ça crée de la convivialité ça crée du lien entre les gens c'est sur précommande il faut adhérer on ne peut pas parce qu'on n'est pas un commerce on n'a pas le droit de faire des profits donc c'est uniquement on vend au prix de vente du producteur on favorise les producteurs locaux on crée du lien dans le village alors on a eu une réunion citoyenne publique il y a quelques jours la semaine dernière qui a eu beaucoup de succès il y a eu on n'était pas loin de 100 personnes et oui c'est une très très bonne réponse et les personnes et il y a environ 100 entre 100 et 120 personnes qui sont qui sont prêts à participer donc c'est vraiment par rapport à la population de boussières c'est au delà presque à 10% de la population donc c'est énorme et donc c'est une très grande réussite pour l'instant et donc on compte ouvrir je pense au début du mois de février donc à vis aux habitants de boussières et et de tort n'est ce pas avec tort et devenir à la fois acteurs consommateurs de cette nouvelle façon de consommer locale et participative très bien on va enchaîner tout de suite avec toi Bruno donc les inspirations de Bruno aujourd'hui c'est quoi alors aujourd'hui je vais parler du troisième piège de l'attention puisque je suis dans la série des pièges de l'attention et je vais vous parler du lâcher prise alors chers auditeurs chers auditrices bonjour donc aujourd'hui je vais vous parler du troisième piège de l'attention ce troisième piège de l'attention il s'intitule le lâcher prise alors le lâcher prise c'est un mot que moi j'ai entendu personnellement depuis très très longtemps et depuis que je l'ai entendu depuis que j'ai commencé à pratiquer le lâcher prise je me suis rendu compte d'une chose c'est que le lâcher prise il commence avant tout à commencer à lâcher prise dans son corps en fait ce dont je me suis rendu compte et que maintenant je pratique au jour le jour c'est que ce qui est important c'est déjà de lâcher prise dans son corps avec les tensions que l'on met pour faire quelque chose mais bien sûr le lâcher prise c'est ça va bien au delà du travail du corps mais ça part du corps donc pensé notamment au niveau des épaules dès que vous faites quelque chose est ce que mes épaules sont détendues un exercice très simple là je commence directement par l'exercice un exercice de lâcher prise corporel qui est très bien c'est quand vous descendez des escaliers relâcher vos épaules essayez de vraiment d'abandonner parce qu'en descendant on abandonne son corps et le poids de son corps peut réellement tomber donc essayez de tester si vos épaules sont vraiment détendues quand vous descendez un escalier pour revenir à quelque chose de plus global j'aimerais parler du terme lâcher prise comme vous l'entendez s'il ya lâcher prise c'est qu'il y a prise alors vous allez me dire prise sur quoi et bien la plupart du temps le lâcher prise c'est lié au mental c'est à dire que beaucoup de choses ont prise sur nous parce qu'on l'accepte lâcher prise c'est accepter que les choses n'est plus prise sur nous donc c'est lâcher prise donc ça rejoint aussi la charge mentale la surcharge mentale dont j'ai déjà parlé donc lâcher prise cela suppose que vous identifiez ce qui a pris sur vous donc ce qui a pris sur vous ça peut être des pensées ça peut être des émotions ça peut être effectivement des blocages corporel donc dès que vous en avez l'occasion regardez ce qui a pris sur vous et comme une prise je dirais une prise normale d'une fiche électrique bah vous pouvez vous débrancher cette prise c'est ça dépend de vous donc c'est la deuxième chose première chose lâcher prise qu'est ce qui a pris sur vous et deuxième chose le lâcher prise c'est une décision c'est une intention que je mets en route pour pouvoir changer donc n'oubliez jamais que le lâcher prise ça dépend de vous et uniquement de vous est ce qu'aujourd'hui dès maintenant je prends la décision je développe l'intention de lâcher ce qui a pris sur moi alors croyez en mon expérience et l'expérience de personnes avec qui je travaille ou même que je côtoie et qui pratique ça se lâcher prise c'est vraiment quelque chose qui va vous ouvrir en fait les portes de quelque chose de beaucoup plus spontané dans votre vie et vous allez vous rendre compte petit à petit tout ce qui vous déjà appris sur vous donc ça c'est peut-être un premier constat qui n'est pas très agréable mais petit à petit vous aurez cette capacité à ne plus accepter de nouvelles prises que les choses viennent à nouveau sur vous donc voilà pour eux pour cette façon d'agir par rapport au lâcher prise donc pour résumer je le résume donc lâcher prise c'est prendre conscience de ce qui a pris sur vous dans un premier temps et dans un deuxième temps de prendre l'intention la décision de ne plus de déjà de se débarrasser de ses prises et quand les prises reviennent d'en prendre conscience et de les laisser partir et pour terminer cette chronique cette inspiration de bruno donc refaire le lien avec la respiration et vous dire que par quoi je me laisse inspirer donc ça veut dire est ce que dans mon inspiration dans ce que je prends de la vie est ce que je reprends justement comme je viens de dire je prends quelque chose ou au contraire je laisse entrer des choses je laisse entrer des choses positives pour moi plutôt que de prendre des choses négatives donc je résumerai je finirai là dessus en disant que le lâcher prise à terme va constituer à laisser la vie s'exprimer en vous librement donc c'est un abandon donc je préfère moi le terme abandon au terme lâcher prise en tout cas il est important de lâcher prise pour pouvoir aller vers l'abandon et laisser circuler ce qui doit circuler dans votre corps et dans votre aide dans vos pensées bien sûr voilà j'en ai terminé pour ce troisième piège de l'attention qui s'appelle le lâcher prise et qui constitue un énorme travail à la fois sur le plan corporel émotionnel et mental mais ça en vaut vraiment le jeu en vaut vraiment la chandelle donc lâcher prise abandonnez vous laissez circuler la vie en vous et je vous donne rendez vous à la semaine prochaine pour mon prochain pour la prochaine le prochain piège de l'attention pardon qui sera alors qui sera la surprise qui sera le silence intérieur voilà à la semaine prochaine ciao ciao donc le troisième piège lâcher prise c'est drôle parce que quand on parle des thérapies ou des thérapeutes et c'est vrai que moi ça me rappelle que il y a quelques années alors je sais pas combien 5 6 ou 7 ou 10 ans je n'avais jamais entendu parler de par exemple lâcher prise ou de ce que tu vas parler la semaine prochaine c'est les silences intérieures et je peux témoigner que je lis souvent en fait c'est c'est des choses simples on pourrait même dire trop simple mais très efficace en fait quand on prend conscience que quand tu fais attention à vraiment dire mais oui lâcher prise ou la force elle vient de l'intérieur c'est plein de petites choses des clés que j'appelle ça et qui font du bien en fait mais j'aime beaucoup ce que tu viens de dire c'est effectivement très simple par contre ce qui est plus difficile c'est de pratiquer c'est dire le dire c'est bien mais le pratiquer le vivre à travers la respiration la méditation la relaxation tout ce que tu veux c'est bien mais en fait l'idée c'est vraiment de pratiquer d'observer ses pensées d'observer sa respiration et ça c'est un réel travail et c'est chaque jour chaque minute je me relâche est ce qu'est ce que ça veut dire relâcher les épaules fait le test tu vas voir tu vas constater que neuf fois sur dix dans ta journée tu as les épaules complètement tout attendu oui mais ce que je veux dire par là c'est à dire c'est évidemment c'est il faut passer à l'acte mais la chose principale ou le début c'est vraiment prendre conscience de dire ah mais tiens il y a ça qui existe en fait oui alors tu me pousses non mais c'est bien parce que tu viens de dire prendre conscience mais à terme effectivement tu as raison c'est le premier étape c'est prendre conscience la deuxième étape c'est agir c'est à dire pratiquer et la troisième étape elle se fait toute seule c'est la conséquence mais elle est beaucoup plus longue à venir c'est au contraire tu n'es plus dans la prise de conscience mais tu vis dans la conscience c'est à dire tu es dans la conscience tu n'es plus en prise parce que quand tu dis prise de conscience il y a encore ce terme de prise tu vois oui oui bien sûr mais je l'entends de dire voilà j'ai pris connaissance de ça j'ai pris connaissance et je vais le mettre en pratique oui oui non mais je rigole parce que prix connaissance est encore prise c'est pour ça que je rigole oui mais après bon je voudrais je sais pas si tu es d'accord avec moi pour on va lancer une pétition je me reviens tu puisses la signer ça dépend laquelle se lever le matin avant 8 heures devrait être illégal bon ça dépend pour qui si c'est ton boulanger tu seras mal t'auras pas de pain oui tu as raison en fait ah oui tu n'auras plus de brioche que de croissant le matin on ne va pas lancer la pétition merci bon ben c'est tout pour aujourd'hui en fait j'allais vous parler de d'un challenge que j'ai envie de me lancer pour l'année prochaine j'ai pas le visuel mais bon on le verra tout à l'heure à midi juste juste une j'en profite pour préciser qu'il reste deux places pour le 11 enfin deux places pour le 11 décembre donc les ateliers je fais des ateliers sur justement sur la sur le comment la respiration et le corps conscient donc il reste deux places pour le dimanche 11 décembre sur le yoga du tremblement d'une technique corporelle très simple qui justement permet de lâcher prise mais sans le mental donc c'est vraiment très puissant donc le 11 décembre il reste deux places donc vous pouvez passer par moi il ya les coordonnées en qui s'affichent donc voilà 11 décembre dimanche matin il reste deux places pour le yoga du tremblement voilà chez moi à boussières voilà donc c'est par rapport à un atelier qui a lieu tous les tous les mois la série des cinq ateliers des dimanches alors le premier a eu lieu qui s'est très bien passé et là le deuxième aura lieu le 11 décembre très bien merci beaucoup bruno la semaine prochaine à la semaine prochaine merci à toi et que tu aimes on 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 t on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada